Générique 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 Allez salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchats Allez il ne reste plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, nous allons continuer de décortiquer la liste du sélectionneur Jean-Luc Gassé et surtout s'interroger pourquoi Wilfried Zah n'a-t-il pas été sélectionné Elephant, le sélectionneur Jean-Luc Gassé a-t-il raison de se passer des services de Wilfried Zah pour la Cannes 2023, Marcel Gourou et Saint-Sévérin sont là, salut à vous messieurs Salut Magat Comment allez-vous ? Assez bien Allez 27, 21, 59, 93, 99 27, 21, 59, 93, 99 C'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes exactement, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire veuillez juste ajouter le préfixe 00, 225 et puis n'oubliez pas aussi également le résultat du sondage d'ici la fin de cette émission Messieurs, avant de s'interroger bien sûr sur l'absence de Wilfried Zah pourquoi Jean-Luc Gassé ne l'a pas sélectionné a-t-il raison de ne pas avoir sélectionné Wilfried Zah nous allons quand même donner l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont, oui, depuis hier à Saint-Pédro dans le sud-ouest du pays alors déjà on va dire que les choses sérieuses commencent déjà au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire Marcel Gourou oui c'est tout à fait normal vous savez la compétition commence le 13 hier c'était le 2 donc l'équipe a décidé de se préparer à Saint-Pédro donc les joueurs sont arrivés tous les 27 joueurs convoqués par Jean-Luc Gassé étaient présents et les deux blessés à savoir Simo Adingra et Sébastien Allure ont travaillé en salle c'est-à-dire qu'ils ont fait des sauts disons de la gymnastique et donc il est fort possible qu'en fin de semaine ils retrouvent le terrain et puis bon je crois qu'on pourra les récupérer certainement pas avant le premier match mais après certainement le premier pardon, pas avant le premier match mais certainement après le premier et le deuxième match donc je crois que pour le reste du groupe ils ont effectué un travail technique un peu de course pour relaxer les muscles et ils n'ont pas eu besoin de faire du travail foncier il y a eu deux compositions de groupe le premier groupe c'est ceux qui ont joué le week-end dernier ce sont les titulaires ? ah non, d'accord ceux qui ont joué le week-end dernier et puis l'autre groupe ceux qui n'ont pas joué le week-end dernier eux, ils ont fait un jeu technique composé de neuf joueurs donc avec deux poteaux donc voilà un peu une ambiance vraiment bon enfant parce qu'il faut dire que les joueurs sont libérés ils sont moins anxieux parce que tous sont susceptibles sauf cas des blessures de disputer la prochaine calme comme il a dit effectivement on suit les images qu'on a vues tout à l'heure mon cher San Sévéran on a vu des joueurs vraiment avec des visages bien zoologieux ravis de comparer à la vie des nations oui, des visages radieux vous savez que quand on doit participer à une compétition comme la Cannes suite ou à domicile c'est un immense bonheur que ce soit pour les joueurs que ce soit pour leur famille je l'ai souligné il n'y a pas longtemps le groupe des éléphants vit bien en dehors de quelques bruits qu'on entend le groupe vit bien chacun connaît sa place des bruits qu'on entend quoi qu'on bruit que ce soit les anciens on y viendra tout à l'heure que ce soit les anciens que ce soit les nouveaux chacun a sa place chacun connaît sa place presque tout le noyau utilisé par Jean-Luc Gasset depuis deux, trois rassemblements est présent donc évidemment l'ambiance est bon enfant la Fédération Ivoire de football pour se donner les moyens à privatiser tout un hôtel voilà pour que les joueurs soient en vase clos et après tout ça on passe au travail foncier la Côte d'Ivoire va affronter la Sierra comme vous le savez et donc actuellement les joueurs sont en train de se préparer comme vous l'avez souligné l'ambiance est bon enfant et c'est tout à l'honneur de la Fédération alors on l'a dit la Côte d'Ivoire à Saint-Pédro comme en 92 ça c'est bien cela ? oui est-ce qu'il faut y voir un signe du destin qui arrive ? tout à fait je pense qu'il y a des signes parce qu'en 92 compte toute attente il y a deux excellents footballeurs Amani Yao et Sekou Bamba de Karamoko puis à Sonam qui ont été mis de côté et cette fois-ci il y a un joueur exceptionnel Wifliza qui a mis de côté et la Côte d'Ivoire se retrouve encore à Saint-Pédro donc je pense qu'il y a des similitudes c'est tellement que nous aurons la tournée pour nous Wifliza il est seul dans son cas il est seul il m'a dit qu'en 92 il y a eu des cas similaires aujourd'hui il y a un seul cas mais je crois que c'est pratiquement le même schéma qui se présente la Côte d'Ivoire en train de se préparer sereinement avec 90% de joueurs en forme d'autres joueurs qui ne sont pas en forme mais qui sont quand même en condition dans leur club je pense qu'il faut plus insister sur le travail de l'entraîneur le travail de la fédération les conditions dans lesquelles les joueurs sont mis plutôt que c'est du charlatanisme ce genre de parallèle il faut qu'on arrête ça à quelques jours de la Cannes ça fait aussi partie de la Cannes mais la fédération non 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 monsieur monsieur nous allons tomber sur le débat sur vous aussi sur ce plateau qui avait traité oui Frisa je vais le rappeler tout à l'heure soyez patient d'accord c'est qu'il faut savoir Martial Gourou et sans sévérin c'est que la Côte d'Ivoire après 4 confrontations à Saint-Pedro n'a jamais perdu donc ça c'est aussi c'est important aussi également oui c'est important d'avoir la confiance exactement mais ça on le saura au bout du résultat du match face à la Sierra Leone je pense que pour ce match là ce qui est important c'est ceux qui vont démarrer parce que 99% seront les mêmes joueurs qui vont débuter le match face à la Guinée-Bissau le 13 janvier à Ebimpe alors comme vous le disiez au-delà d'être expertitieux ne pas être expertitieux mon cher Saint-Sévérin il faut tirer quand même le chapeau à la Fédération de la Fédération de la Fédération qui a respecté le chronogramme de préparation oui mais je pense que depuis l'arrivée du président Idriss Diallo l'équipe de Côte d'Ivoire l'une des rares sélections africaines a voyagé à un vol spécial et ça il ne dira pas le contraire parce qu'il était du voyage de Dar es Salaam parce que tu te trouves dans les autres fédérations donc je dis l'une je dis l'une je n'ai pas dit la seule monsieur là il y a une nuance donc je poursuis donc je dis il n'a pas été le seul qui a voyagé au frère de la princesse non c'est parce que vous l'avez dit aussi je dis qu'il est témoin d'accord voilà il est témoin donc je dis que il y a vraiment une bonne organisation d'accord et donc je crois que cela augure vraiment d'un espoir réel lors de la canne à domicile Magat je pense qu'il n'y a pas à tirer le chapeau à la fédération pour une simple préparation de l'équipe nationale d'accord mais Magat c'est le train qui arrive à l'heure à un moment donné il faut le dire par contre on peut tirer le chapeau à la fédération pour les conditions dans lesquelles les joueurs sont mis ça n'a pas à écouter d'accord beaucoup de choses sont décriées justement c'est ce qui va nous envoyer à notre sujet beaucoup de choses sont décriées mais la fédération essaie de plus en plus de se rendre professionnelle on va le dire comme ça et ça c'est tout à l'honneur de la fédération mais pour le reste quand même il ne faut pas quand même allonger la trilière du bélier d'accord là on a compris tous les 27 joueurs sélectionnés sauf grande surprise seront donc ceux qui vont député la canne 2023 avec les éléphants de Côte d'Ivoire par ailleurs nous avons constaté oui la non-sélection remarquée de Wilfried Zah alors quelle raison le sélectionneur Jean-Luc Gasset a-t-il donné écoutons-le sur Wilfried ça a été le cas le plus épineux le plus épineux mais déjà dans l'équilibre de l'effectif nous avions beaucoup de droitiers en relevant ses performances avec la sélection je l'ai eu 4-5 rassemblements j'ai senti un joueur c'est pas libéré mais presque mais presque le dernier rassemblement contre le Maroc et l'Afrique du Sud même s'il était un petit peu diminué donc c'est un choix de sélectionneur voilà le sujet du jour le sélectionneur Jean-Luc Gasset a-t-il raison de se passer des services de Wilfried Zah pour la Cannes 2023 ça fera débat tout à l'heure entre Sansevérin et Marcel Gau revenons à la vidéo de Jean-Luc Gasset chers amis alors vous a-t-il convaincu dans son explication déjà d'entrée de jeu sur Wilfried Zah pas besoin de convaincre qui que ce soit d'accord c'est lui le technicien il est le seul maître à bord de l'encadrement technique des éléphants il n'est pas le seul maître à bord d'accord donc s'il dit que c'est un choix de sélectionneur au Cameroun M. Rigobertsong a mis de côté un grand footballeur super motting du Bayern s'il vous plaît mais je crois que la vie continue au niveau des Lyons et des Indomptables donc sur le cas de la Côte d'Ivoire M. Gasset avait donné des signes annonciateurs déjà lors de la finale FIFA du mois de novembre il a dit parlant du cas Zaha je n'aime pas l'indiscipline et dans ce groupe je leur impose la discipline car tous les joueurs sont au même niveau M. Gasset donc je crois que ce n'est pas étonnant de voir que ce garçon a été mis de côté d'abord en revenant sur la vidéo il dit par exemple qu'il a reçu le garçon 3 à 4 rassemblements pendant 3 à 4 rassemblements voilà et il n'a pas senti un joueur libéré vous savez de quoi justement il n'a pas senti un joueur libéré qu'est-ce qu'il veut dire par là ? M. Gasset lui peut donner ses explications ce que moi je peux dire c'est que ce qu'il a dit concernant Zaha ne compte plus du moment où le président de la fédération a parlé avant lui moi Gasset Seul je l'aurais cru mais avant qu'il ne donne sa liste la veille le président de la fédération a parlé avant lui le président de la fédération a parlé d'un joueur qui ne s'intègre pas dans le groupe on verra ça oui non on verra ça à la suite de cette émission oui ça conditionne les propos de Gasset ça veut dire que lui il ne dit pas la vérité parce que Gasset n'est pas le seul maître à bord le président de la fédération dit je ne veux pas tel joueur tel joueur tel joueur et le lendemain le coach met le joueur de côté Gasset n'est pas le maître à bord on sait qui va le maître à bord M. Magath je suis vraiment choqué oui non tu ne peux pas être choqué parce que les propos sont là les propos sont là je vais revenir choqué à quel niveau je sais ce qu'il a dit rappelez-vous mon contradicteur ici assis M. Sansevéré laisse moi je vais y revenir oui dites nous dans l'ordre des 4 heures du 12 juin 2024 et 23 s'il vous plaît je suis maintenant en 2024 et 24 excusez qui avait pour thème de débat Jean-Luc Gasset doit-il continuer de faire appel à Sécoufoufane et Wifrisa et mon contradicteur disait et je cite la sélection passe avant tout Gasset doit se passer de ses deux joueurs la discipline dans le groupe contre et c'est à partir de la 8ème minute 30 secondes je suis étonné aujourd'hui que ce même Sansevéré sur ce même plateau vraiment c'est incroyable inconstance totale donc on peut poursuivre maintenant pour revenir à votre question M. Jean-Luc Gasset vous en avez parlé tout à l'heure est le seul maître à bord peut-être que M. Sansev ne sait pas comment fonctionne une fédération rappelez-vous M. Noël Legret en 2015 a été le premier à dire que vous ne voulez pas des Karim Benzema de l'équipe de France parce que le président de la fédération est le président des équipes nationales donc à ce titre il a une rencontre en tant que président de la commission des équipes nationales avec l'entraîneur chaque mois il fait un bilan de son travail mais si l'entraîneur lui fait part d'une indiscipline dans son groupe le président doit faire quoi ? il va réagir mais n'oubliez pas pour terminer excusez-moi la fédération ivoirienne de football a instauré à l'instar de toutes les grandes nations de football une charte de bonne conduite dénommée la charte des éléphants visant à gérer au mieux la vie du groupe et cette charte-là a été faite depuis le 16 novembre 2023 monsieur vous ne le savez pas je vous donne une bonne information et cette charte comprend 11 points on a fini la récitation il a fait appel à la VAR du 12 juin 2023 vous disiez selon lui que le Fidza et ce que Fofana bon voilà parce que c'est l'esprit du groupe quand on fait appel à la VAR il faut être honnête voilà dites-nous votre question au moment où je dis ça les deux joueurs disent qu'ils privilégient leur club quand quelqu'un privilégie son club on ne lui court pas après ça c'est vrai Wilfried Zaha n'a jamais privilégié son club après cet épisode la preuve celui qui a le plus privilégié son club celui qui a toujours dit qu'il voulait rester à Lens pour faire ce qu'il voulait aujourd'hui il a chouchouté en sélection c'est quoi Fofana qu'est-ce que Wilfried Zaha a fait écoutez qu'est-ce que Wilfried Zaha a fait en 2021 Wilfried Zaha a fait une interview au cours de laquelle il a dit que certaines conditions en sélection ne sont pas bonnes il a eu l'audace tous les bons travailleurs pour faire évoluer les choses aujourd'hui qu'est-ce que le président de la fédération a dit aujourd'hui les joueurs dorment chacun par chambre mais lui-même je vais lui demander en tant que journaliste il n'est même pas un footballeur professionnel un journaliste simple journaliste quand il voyage est-ce qu'il dort à deux ou il dort seul mais ce sont des conditions il douane parce que chacun a son intimité Zaha l'a critiqué Zaha a été compris les choses ont changé mais pourquoi est-ce qu'on peut on peut appeler ça une indiscipline il y a un rassemblement lundi le joueur dit accordez-moi 24 heures de plus mais il y en a qui font pire que ça écoutez et ce n'est pas un cas d'indiscipline on parle d'indiscipline quand il y a des prises des becs avec ses coéquipiers quand il y a des prises des becs avec l'entraîneur jusqu'à aujourd'hui personne ne nous a dit que Zaha a fait ça mieux Wilfried Zaha a joué en Angleterre durant combien d'années vous le savez de Manchester à Crystal Palace est-ce qu'un jour vous avez vu le nom de Zaha dans des fêtes d'hiver jamais Wilfried Zaha est arrivé en sélection en 2016 de 2016 jusqu'à maintenant est-ce que vous avez entendu un coéquipier c'est plein de Zaha est-ce que vous avez entendu un comité exécutif c'est plein de Wilfried Zaha non il y a eu une volonté de mettre un joueur de côté pour faire de la place à certains on l'assume mais on ne vient pas dire autre chose sur le dos on ne vient pas dire autre chose sur le dos du joueur parce qu'il faut qu'aujourd'hui on nous dise ce que Wilfried Zaha a fait exactement aujourd'hui je suis face à qu'il nous dise ce que Wilfried Zaha a fait exactement monsieur Magad vous savez il a pris un exemple je pense que c'est un exemple anachronique il ne s'est pas au débat actuel il parle d'une sortie de Wilfried Zaha en 2021 mais le président il dit que Diallo n'était pas président de la fédération mais c'est ce que je dis je dis c'est tout ce qu'il a dit laisse-moi terminer s'il te plaît soyons un peu c'est tout ce qu'il a dit c'est tout ce qu'il a dit il faut qu'il nous dise c'est que ça a fait c'est moi qui pose la question ici et il aura le temps vous ne répond pas à cette question non non s'il ne finit pas alors j'ai avec le reste de vos arguments donc ça veut dire que c'est anachronique ça ne répond pas à la question du jour maintenant le président de la fédération vient mais lui c'est sous son mandat il instaure des conditions pour les joueurs mais le monsieur c'est pas sur le président de la fédération c'est sur Jean-Luc Gasset oui mais c'est ce que je suis en train de dire c'est lui qui l'a sorti donc maintenant ce que je vais dire monsieur Jean-Luc Gasset c'est pas un électron libre monsieur Jean-Luc Gasset travaille avec un patron que le président de la fédération de football donc si les éléphants échouent ils sont nombreux comme lui qui déjà attendent pour dire faire ce que vous voulez mais nous c'est pas vrai mais ce que vous dites c'est pas vrai non mais c'est pas vrai non mais c'est pas vrai il est vrai comme vous laisse moi terminer je parle je dis déjà attendre que le président de la fédération échoue et on voit ça ça se dit tous les jours donc il est le premier responsable d'une sélection donc c'est lui qui doit mettre de l'ordre dans cette sélection parce qu'au bout c'est lui qu'on va juger donc c'est tout à fait normal que le président de la fédération d'abord un c'était à une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu en décembre on va pas s'éterniser là dessus on est pas en train de parler du président de la fédération on est en train de parler du sélectionneur Jean-Luc Gasset a-t-il les raisons de se passer des services de Wilfilsa on va parler du sport je dis oui bien sûr il n'y a pas de débat là dessus on ferme la parenthèse au niveau du président de la fédération avançant avançant il n'y a pas dit de fermer cette parenthèse je donnais la réponse il a dit des choses laissez moi m'expliquer je lui donne sa réponse vous avez expliqué on vous a compris Marcel Gourou découvrez les statistiques de Wilfilsa cette saison avec son club de Galatasaray donc en Turquie le joueur il a âgé de 31 ans 1m80 oui une très bonne taille Elio Gauche capable de voler aussi également au niveau de l'avance entre 19 matchs cette saison toutes compétitions confondues 6 buts 2 passes décisives 1065 minutes temps de jeu et avec la Côte d'Ivoire sa 29 sélection 4 buts 6 passes décisives sa dernière sélection remonte au mois d'octobre 2023 face à l'Afrique du Sud très bien voici une question que j'ai pour vous d'abord pour commencer avec vous Martial Gourou un garçon comme ça qui a plus de 1000 minutes temps de jeu 19 matchs il n'a pas appelé par exemple on appelle un garçon comme Nicolas Pepe qui a 7 matchs cette saison avec 318 minutes temps de jeu je vais le comprendre mais monsieur Magad la réponse est assez simple d'accord c'est quoi vous ne devez pas être étonné dites nous monsieur Gasset ne dit pas que Wilfilsa n'est pas un joueur talentueux d'accord il a posé un problème d'intégration du groupe un problème de groupe c'est le fond du problème qui est là vous avez la meilleure armée du monde d'accord avec des militaires outillés vous savez on parle d'un commando mais si l'indiscipline est instaurée et un seul joueur est indiscipliné un seul commando est indiscipliné mais on risque d'aller à la catastrophe donc pour préserver l'esprit du groupe on met malgré ça ce joueur talentueux et puis au football monsieur Magad il n'y a pas que le talent il y a la solidarité il y a l'esprit du groupe et ça c'est des facteurs déterminants pour gagner une compétition comme la Cannes Magad il vous a convaincu ? non il ne peut pas me convaincre que lui-même il le sait Magad je vais commencer par lui-même d'accord toutes ces dernières publications sur Wilfried Zahar il dit que tous les Ivoiriens sont contre Zahar il est là et puis je parle dernière publication où ? toutes ces publications sur ses réseaux sociaux d'accord il dit que tous les Ivoiriens sont contre Zahar aujourd'hui il vient s'ajouter à la liste de ce qu'il décrit ça c'est un deuxième chose écoutez deuxième chose sur les dernières années d'accord chez les éléphants il n'y a pas quelqu'un qui a plus de buts que Wilfried Zahar il n'y a pas un joueur qui a plus de buts en Cannes que Wilfried Zahar Wilfried Zahar a joué sa première Cannes vous le savez 2010, 2019, 2021 trois Cannes troisième chose depuis le départ de Gervinho c'est l'héritier légitime avant même qu'on tombe sur la génération des six mois à dengrer de Yakiteouma est-ce qu'il a réclamé ? ça c'est un je suis en train de dire qu'on ne doit pas se passer du joueur la Côte d'Ivoire à la Cannes a joué son dernier quart de finale quand ? Magath rappelez-vous en 2019 en Égypte qui envoie la Côte d'Ivoire en quart de finale M. Wilfried Zahar avant ça la Côte d'Ivoire avait été battue par le Maroc c'est ça non ? exactement voilà donc écoutez Wilfried Zahar écoute les statistiques que Magath vient de donner ce sont des statistiques importantes c'est pour dire qu'on ne doit pas se passer d'un joueur comme ça quand on parle d'indiscipline je veux qu'on nous donne un cas correct d'indiscipline pour que tous les Ivoiriens puissent comprendre parce qu'aujourd'hui on parle d'indiscipline ça nous dit exactement de quoi il s'agit et ça c'est très important je revenais tout à l'heure sur les prouesses de Wilfried Zahar alors comme il le dit qu'est-ce qu'on reporte tant à Wilfried Zahar le cas de la discipline l'intégration c'est quoi exactement ? M. Magath oui vous savez quand vous êtes dans un groupe d'accord vous êtes à l'hôtel un regroupement monsieur ne se met pas à part dans un angle le visage fermé même quand c'est l'heure de manger en groupe il récupère son repas et se met dans son corps mais il peut y avoir de soucis personnels vous vous rappelez M. Zahar les Ivoirs ont critiqué sa prestation face à l'Afrique du Sud le coach a dit qu'il était blessé écoute non laisse-moi parler ça c'était une réponse diplomatique moi je vais te donner la vraie réponse donc Wilfried Zahar a refusé de s'entraîner je vous donne la vraie information donc toi s'il vous plaît je dis il a refusé de s'entraîner prétestant deux choses pourquoi ? je ne sais pourquoi parce que vous savez je n'ai pas envie de griller ce garçon vous savez vous voulez nuancer non je ne veux pas griller ce garçon parce que il slobe l'encadrement technique lui il a été entraîné par des grands entraîneurs en Europe c'est ce qu'il a dit je dis je donne les sons qui sont en équipe de Côte d'Ivoire donc monsieur pourquoi ce cafard est passé là dans l'hôtel de l'autre côté pourquoi il y a de l'huile dans le repas je sais de quoi je parle j'ai entendu des gens je les ai appelés je ne citerai pas de nom mais écoutez à un moment monsieur le syndicaliste vous pourrissez l'environnement des éléphants on vous met dehors et ça c'est normal monsieur Magad c'est pas son rôle il n'est pas venu comment on appelle ça faire de la promenade il n'est pas en tourisme il vient pour combattre pour le pays comme ça c'est vrai on le dit peut-être qu'il réclame de meilleures conditions c'est son rôle ça c'est son rôle vous pensez que ceux qui sont qui ont en charge la gestion du football ilvoire ne savent pas ce qu'il faut il est le seul footballeur en équipe de Côte d'Ivoire qui sait qu'il faut des conditions mais je dis qu'à un moment il faut arrêter avec les caprices d'un footballeur même si c'est le meilleur de sa génération voilà la réalité vous m'avez posé une question je vous ai donné les rares voici la réponse de Martial Gourou s'il vous plaît sans c'est vrai laissez-moi quand même le temps de placer une question d'accord voici la réponse de Martial Gourou là-dessus il a donné un exemple aussi également en 92 c'est le groupe de Karamoko avec Amaniyao Cézalembert mis de côté et on a vu aussi également en 2012 notre ami Averena qui a chassé un certain Moulanga Jacob également pour une discipline dans son groupe donc ça peut arriver et en plus ces équipes-là sont allées au bout dans la compétition cette année-là moi je ne suis pas dans les débats de salon parce que écoutez il m'a posé des questions Jean-Louis Gassé ce que Martial est en train de dire ça veut dire que Jean-Louis Gassé n'est pas courageux Idriss Diallo n'est pas courageux et j'en doute j'en doute ce qu'il est en train de dire ça veut dire qu'ils ne sont pas courageux c'est toi qui l'a dit ça n'engage que lui le coach n'a jamais dit ça que tu as traîné dans la boue ici j'ai dit s'il vous plaît s'il vous plaît Martial Gourou le coach n'a jamais dit ça le président de la fédération s'est présenté à la télévision il n'a jamais dit ça donc ce que Martial Gourou dit ça s'il emmène ce débat de salon sur un plateau télé ça c'est son problème je dis la fédération ivoirienne de football a ses canaux de communication à aucun moment elle n'a dit que Zaha c'est plein de quelque chose le coach dit il a trouvé qu'il y a trop des liés et tout ça ces explications ne sont pas plausibles mais justement parce que quelque part il y a injustice quand une fédération aussi courageuse aussi grande que la nôtre a quelque chose à reprocher un joueur elle fait un courrier vous avez vu la fédération camerounaire de football elle a fait un courrier contre Onana vous étiez là à l'époque elle a parlé elle a dit exactement ce qu'il a fait avant d'être écarté une fédération sérieuse une fédération courageuse fait un courrier pour dire que Wilfried Zaha se plaît trop et puis écoutez mais ce qu'il dit mais c'est grave même l'ensemble des Ivoiriens même aujourd'hui je suis sûr que ça fait rire les Ivoiriens moi en Côte d'Ivoire si tu me fais une sauce arachide qui a trop d'huile mais je me plais parce que cette sauce là peut ne pas avoir trop d'huile on peut mieux la faire si tu me fais du riz qui n'est pas bien cuit mais je me plais c'est normal tous les travailleurs sont comme ça mais dans la façon de le faire peut-être mais dans la façon de le faire je n'ai jamais fait une conférence de presse est-ce qu'il a une fois fait une conférence de presse ou il a une fois pris un micro face à des médias internationaux pour critiquer la fédération jamais donc je dis sortons des bruits de salon il faut que la fédération Ivoiriens le football prenne ses responsabilités fasse un courrier pour dire aux Ivoiriens ce qu'elles ont à faire nous ne sommes pas là pour les bruits de salon de Mathial Gourou je suis désolé mais monsieur Magat je voudrais dire à mon contradictoire que je ne parle pas au nom de la fédération Ivoiriens de football donc tu t'es taille un journaliste donc tu t'es taille regarde comment il est ridicule s'il vous plaît vous n'avez pas la parole si je me taille tu seras seul sur le plateau est-ce qu'il aura débat alors ce soit moins ridicule il faut qu'il arrête allons-y passer le gourou avec vous savez Jean-Louis Gassier il y a eu le cas Seco Fofana il a exposé Seco Fofana il est venu du cas Seco privilégie son club laisse moi il a dit ouvertement que Seco privilégie son club prends la conférence de presse un de deux il y a eu tout dernièrement le cas au Dylan Kosounou il a dit le jouet nous sommes entendus nous en avons parlé est-ce qu'il a dit le fond on a parlé on s'est parlé on s'est compris quand on a un entraîneur qui est paternaliste lui-même il le dit souvent qu'il protège ses joueurs c'est pas tout on dit tout ce qui se passe dans une équipe qu'on met sur la place publique ça c'est le minimum dans la gestion de humaine on ne le dit pas tout mais je dis et je répète moi je m'entrais dans cette sélection du Côte d'Ivoire j'ai discuté avec des personnes des gens m'ont dit c'est une chose des gens m'ont dit c'est une chose donc je suis en train d'expliquer et je dis voilà les raisons vous avez posé la question à plusieurs reprises il m'a même posé la question je réponds il dit que c'est des bruits de café c'est des bruits de couloir non est-ce que quand il y a eu la crise au niveau de l'équipe de France en Afrique du Sud est-ce que c'est tout qui a été dit avant ? là vous parlez de l'affaire Nassar est-ce que c'est tout qui a été dit avant ? donc ce que je voulais dire M. Sansevéran le vivre en commun ensemble pendant 45 jours nécessite une capacité de socialisation M. Zah il a été constaté dans l'équipe de Côte d'Ivoire qu'il a du mal à se socialiser et c'est pour cette raison qu'on a voulu l'écartier pour qu'il comprenne ces telles choses quant à le récupérer quelques temps après si il change son comportement moi je vais finir avec ça un travailleur vous voulez qu'il fasse bien son travail dès qu'il vienne rire tout le monde au bureau s'il a 85 collègues d'accord non un travailleur si on me dit que Wiffry Zah a raté un match tous les Ivoiriens seront d'accord mais jamais vous ne dites que Zah a raté un match le coach même dit il est blessé contre l'Afrique du Sud et le Maroc mais il joue qu'est-ce qu'on veut de plus de la part d'un athlète moi là où je suis présentement j'ai mal à la cuisse j'ai même du mal à marcher je me demande comment les athlètes font pour faire ce genre d'effort ma garde vous savez pour ne pas pourrir une sélection c'est facile il faut être transparent si un joueur a un comportement alors vous pensez que ça manque de transparence de la part de qui de la part de qui de la fédération de la fédération et donc de gasser parce que si tout est transparent vous allez voir que les Ivoiriens aujourd'hui seront tranquilles mais quand on vient dire aujourd'hui aux Ivoiriens lui il a pris des exemples même les Ivoiriens sont étonnés donc dans l'hôtel des éléphants il y a des cafards qui se promènent oh j'ai donné non mais c'est grave ça veut dire qu'il se plaint de tout mais monsieur dans le langage un athlète a besoin de bonnes conditions dans le langage parlé il y a la forme et il y a le fond tu ne comprends pas ça tu ne sais pas dissocier le fond de la forme moi je suis désolé je ne peux rien pour toi tu ne peux pas finir de vivre c'est un exemple que je donne je vais dire que monsieur se plaint de tout c'est des images je sais qu'il y a un monsieur qui dirige le débat il y a un réalisateur si je parle fort ils diront dans son truc que monsieur s'il vous plaît tu ne peux pas vivre en Turquie à Londres dans des conditions il doit être venu ici et voir ce genre de choses est-ce qu'il est le seul joueur qui a joué en première ligue qui a joué en ligue 1 qui a joué dans la même championnat est-ce que tous les joueurs sont obligés d'être courageux est-ce que tous les joueurs ou tous les travailleurs dans un service sont obligés d'être courageux donc pour vous il est courageux mais il est courageux non il n'est pas indiscipliné l'indiscipline c'est quand tu ne respectes pas tes coéquipiers d'accord c'est la première des choses l'indiscipline c'est quand tu pourris le vestiaire mais nous tous on vient pour le repas je prends mon repas je viens m'asseoir ailleurs mais attends bon les autres pourquoi ils ne s'approchent pas de moi eux qui sont sociables et pourquoi pourquoi ils ne s'approchent pas de moi mais pourquoi d'abord pourquoi d'abord avoir pris votre plat et puis vous partez à l'écart oui mais parce que peut-être que je suis en train de manger d'ailleurs qui sont à côté en train de bavarder la salive tombe dans mon plat qu'est-ce que vous allez dire monsieur Magat bon en retour en retour je dis en retour quand il parle de discipline je suis étonné un militaire un soldat un commando qui ne vient pas à l'heure par exemple au rassemblement pour saluer le drapeau c'est un cas de discipline c'est pas seulement mais il a dit il n'est pas le seul le seul joueur à avoir fait défection à ce niveau-là qu'il arrive en retard par exemple au regroupement quel est le cas de joueur qu'il cite il y en a beaucoup aujourd'hui les joueurs de téléphone arrivent en deux vagues il y a une oui mais parce que c'est programmé et ça les pieds d'avion voilà c'est très très chaud entre Martial Gourou et Saint-Sévérin autour de la question le sélectionneur Jean-Légacet a-t-il raison de se passer des services de Wilfried Zaha pour la Cannes 2023 mon cher Saint-Sévérin un autre exemple aussi également et non des moindres le casalou la Sissi à l'époque on a vu à la Cannes 2000 2002 un garçon selon certains qui poussaient le vestiaire on l'a gardé il était donc de l'expédition de Bamako finalement la Côte d'Ivoire a été sortie d'ailleurs elle a terminé la dernière place au niveau du classement ici il m'abuse à cette époque-là donc oui aujourd'hui écarter un garçon pour qu'elle est d'indiscipline c'est protéger le groupe comme le veulent vraiment la fédération et le sélectionneur je suis d'accord avec ce que vous dites mais au risque de me répéter jusqu'à présent personne n'a dit que Zaha pourrit le groupe le coach dit qu'il a trop délié droit donc celui qui ne sentait pas trop sur le terrain mais ça peut être de la com écoutez mais si c'est de la com restons sur la com de la fédération puisque vous aimez tant chanter les louanges de la fédération donc restons sur la com de la fédération monsieur Margatte monsieur Margatte monsieur Margatte je ne vais pas vous interromper nous allons prendre notre tout premier intervenant oui quand même ils font partie quand même de l'émission cher monsieur allez direction Ebimpe retrouvé monsieur Kone c'est à l'heure vous et bienvenue bonjour monsieur Margatte salut monsieur Kone comment allez-vous à Ebimpe ? oui je vais très bien alors allons-y avec la question le sélectionneur Jean-Luc Gasset a-t-il raison de se passer des services de Wilfiza pour la Cannes 2023 bon quant à moi le sélectionneur ne devrait pas se passer des services de Wilfiza d'accord dites-nous pourquoi oui mais quand on regarde la performance de Wilfiza en club et puis il n'a pas été appelé à la sélection mais c'est une honte c'est une honte quand on prend le cas de Nicolas Pépi il a une fois au plus de temps il est blessé mais il a été appelé hein souverain-nous en 2019 quoi de va Mali c'est grâce à qui on se qualifie c'est grâce à M. César c'est grâce à M. César maintenant quand lors de l'assemblée extraordinaire que M. Idrida le sort fait une sortie mais normalement c'est pas son rôle il n'a pas le sort au bord c'est que M. Gasset ne désire rien à la fédération il va rien de football c'est pas M. Gasset ne désire rien si M. Gasset avait plus de responsabilité pour dire voilà ça voilà ça on n'aurait plus comprendre mais si M. Idrida parle avant lui c'est qu'il y a un problème mais après nous comment est-ce que M. Gasset vient jouer à la Côte d'Ivoire il a été cotisé partout il a été cotisé partout il aurait voulu accepter de jouer avec l'Anglétien là même là il y a une rente visant là-bas mais encore il va essayer qu'est-ce qu'il gagne on lui dit voilà ça il a fait ça il a fait ça il a fait ça il a fait ça voilà ça voilà ça et puis les Ivoire vont comprendre la Côte d'Ivoire c'est pour nous tous c'est la Côte d'Ivoire on nous dit voilà ce que le monsieur a fait voilà ce qu'il a fait on veut qu'on peut comprendre maintenant qu'on a réussi l'opérateur pour défendre la Fédération Ivarienne de football merci beaucoup M. Kone qui nous appelait donc des Bimpe il est dans un câble des Bimpe pas dans le stade des Bimpe s'il vous plaît l'autre question que j'ai pour vous mon cher M. Al-Gourou les Ivariens ont l'impression qu'on fait deux points deux mesures à une certaine époque c'est que Fofana a snobé à plusieurs reprises la sélection Ivarienne il n'a jamais été inquiété il est venu et maintenant il est là un garçon comme M. Filsa qui fait aussi des caprices également pourquoi lui on l'accepte pas et on l'accepte l'autre par exemple M. Magat vous savez les deux cas sont pas les mêmes d'accord c'est que Fofana a discuté avec Gassé Gassé dit on a discuté c'est moi qui lui ai donné l'autorisation mais M. Gassé n'a pas donné l'autorisation il a dit que c'est le patron de l'encadrement technique il n'a pas donné l'autorisation à M. Filsa d'être là mardi au lieu de lundi ça fait deux choses différentes maintenant pour revenir sur ce qu'il disait Gassé a donné dans son discours il a parlé de deux éléments d'accord le premier élément qui est sportif que sur le nombre de liés gauche qu'il a droit donc ça c'est purement sportif l'autre élément il dit qu'il sent un garçon qui n'est pas libéré et quelqu'un qui n'est pas libéré c'est comme s'il vivait en vase clos donc il y a un problème de groupe donc pour ça c'est un élément important pour la réussite d'une équipe imaginez M. Filsa sur le terrain avec les autres éléments le football c'est un jeu collectif avant tout mais si Filsa reste dans son individualisme au lieu de penser groupe ça peut peser sur l'équipe des Côtes d'Ivoire donc je crois que on ne peut pas reprocher d'être individualiste sur ça je donne un exemple d'accord ok donc ce que je veux dire terminons là-dessus oui ici il ne faut pas dévier du sujet ici on pose un problème de vivre en commun d'accord quelqu'un qui ne peut pas vivre avec les autres est un danger pour un groupe et pour qu'on puisse gagner cette camp il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que si quelqu'un pose un problème il faut l'enlever maintenant je suis surpris que le même Rufi Zaha était voué au championnat on lui a dit c'est qu'il ne mouillait pas le maillot écoutez moi c'est sérieux ce que j'ai dit on a dit qu'il choisissait ses matchs on a dit qu'il avait un problème de comportement et qu'il se faisait trop désirer mais c'est du même Rufi Zaha à Cannes 2023 ok bonjour monsieur Magath salut monsieur Ntso comment t'allez voir je salue aussi la TV tout ce qui s'est ici merci vous êtes salué ok monsieur vous voyez monsieur l'entraîneur moi je vais dire l'entraîneur a un problème particulier avec Yufri Zaha lequel ? parce que je ne peux pas comprendre moi j'ai dit quand on réfléchit on ne sait pas ce que ça fait ça fait quoi concrètement vous voyez moi je vais aller un peu loin vous voyez même Yaya Touré un moment il y a ses collègues qui est parlé on dit souvent même quand ses camarades descend en bas Yaya lui il reste ensemble il se concentre il est couché mais ça ne veut pas dire que Zaha n'est pas cohérent ou bien Yaya n'est pas cohérent le joueur là moi là moi là moi j'ai été mais souvent j'ai mes collègues qui savent s'amuser mais moi ça ne m'intéresse pas j'ai fait ils me sont conscients ils m'en fout mais ça ne veut pas dire que moi je ne suis pas cohérent ou bien ils n'ont pas d'accord avec les deux ça ne veut pas accepter ça le traîneur doit avoir un problème particulier avec ça ça il n'a qu'à nous dire la vérité maintenant pour se dire diallo mais un président ça là c'est pas terrible mais une chose s'il vous plaît le sujet c'est pas sur le président de la fédération et puis c'est même pas autant vous avez donné vous avez donné ta sortie n'est pas bonne ta sortie n'est pas bonne voilà on va rester sur le sélectionneur monsieur Ncho on sait vous avez beaucoup à dire là-dessus et on vous comprend merci à vous monsieur Ncho qui nous appelait d'Abobo Baouli alors on a parlé des cas qui ont fait quand même cas d'école des cas d'école aussi également à l'époque il y avait cette histoire de Brassa du capitaine Ndjokora Didier Koulou Touré Didier Drogba Yaya Touré tout ça mais Léminolo on n'a pas écarté quelqu'un personne a été écarté et on n'a rien gagné finalement parce que non c'est pas une question de gagner quelque chose ou de rien gagner c'est une question de management d'accord quand il y a ce genre de problème entre des joueurs la fédération prend sur elle de régler le problème Wilfried Zahar pourquoi est-ce que tu es toujours à l'écart non les gens font du bruit quand je dois dormir à 20h30 d'accord ah bon les gens font du bruit les gars évitez de faire du bruit si vous voulez faire du bruit quittez la chambre puisque vous dormez allez dans le hall tout le monde est tranquille tout à l'heure mon contradicteur a parlé de Wilfried Zahar qui est en vase clos et donc qui peut être individualiste sur le terrain mais à un moment aussi il faut que les gens aient la mémoire fraîche Sébastien Allaire l'attaquant vedette de la Côte d'Ivoire qui lui offre son premier but à la Cannes Magadre rappelez-vous oui Wilfried Zahar face à la Sierra Leone face à la Sierra Leone notre futur adversaire le 6 janvier en match amical avant la Cannes vous avez vu rappelez-vous quand Gasset est arrivé c'est le tout premier match amical en France contre le Togo contre la Guinée qui provoque le pénalty pour que vous voyez à un moment donné il faut arrêter on dit aujourd'hui si Zahar a de mauvaises performances il peut être mis à l'écart mais quand tu regardes la sélection tu vois des gens qui ne jouent pas en club et notre seul joueur qui est très bon qui brille en Ligue des Champions aujourd'hui avant on en avait beaucoup mais aujourd'hui il n'y a que Wilfried Zahar il n'y a que Krasso en Ligue des Champions qui brille vraiment et ce joueur-là on se passe de lui sous prétexte qu'il a dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le fonctionnement mais s'il avait critiqué même le fonctionnement même de la sélection oui mais c'est certaines petites choses qui mettent mal à l'aise et il trouve même le moyen de le dire il n'a jamais fait d'interview comme je l'ai dit pour le critiquer mais ce joueur-là on le prend à côté on ne laisse jamais son fils s'égarer il faut toujours le ramener à l'aise M. Magath M. Magath je pense qu'en sélection des Côtes d'Ivoire il y a l'aspect technique qu'il y a à gérer que de gérer des problèmes de personnes si un problème est récurrent qu'est-ce qu'il en sait ? si M. Zahar a l'habitude de répéter le même comportement et que déjà on le lui a dit on lui a fait des reproches et que ça se répète tout le temps vous pensez que les dirigeants mais les encadreurs de la fédération de l'équipe de Côte d'Ivoire vont passer le plus clair de leur temps à régler un problème des personnes mais je crois que ces personnes-là se jouent on est là pour le sportif si sportivement le garçon peut apporter comme Sainz-Everain l'a dit tout à l'heure au niveau du comportement on a qu'à lui donner des conseils M. Magath si vous avez un joueur on dit tout le monde à 8 heures sur le terrain pour commencer l'entraînement et lui vient il y en avait 30 on lui a reproché une première fois une deuxième fois on lui dit par exemple viens t'entraîner il dit que je ne m'entraîne pas vous pensez qu'on va passer le temps à régler ce genre de problème il y a une calme qui nous attend mais si ce groupe-là ce commando est chaud je suis sûr qu'il y a des gens qui diront ici qui reconnaissent aujourd'hui que Zaha avait fait des maques de référence alors que Zaha était liquidé ici personne ne l'a dit aujourd'hui comme il a été mis de côté on reconnaît que Zaha est le meilleur footballeur de Côte d'Ivoire on a oublié tout ce qu'on a dit sur le garçon je crois qu'à un moment il faut être sérieux nous avons une compétition importante prestigieuse à gagner c'est important donc je crois que s'il y a quelqu'un qui pose un problème de discipline il n'a pas la mentalité ou même l'esprit de se fondre dans le moule et qu'il n'a pas je crois qu'il faut se débarrasser et même la Bible dit si ta main gauche te gêne il faut la couper Allez direction sans peut-être retrouver M. Kouadieu notre dernier intervenant au tour de la question le sélectionneur Jean-Legasset a-t-il raison de se passer des services de Wilfils-A pour la Cannes 2023 Bonjour monsieur bonjour à tout le plateau bonjour salut monsieur Kouadieu je voudrais intervenir à ce sujet d'accord allons-y on a passé le temps je pense que le sélectionneur il a mal fait de ne pas appeler M. Wilfils-A parce que c'est quelqu'un qui a la performance en ce moment d'accord je pense que le retour de M. Nicolas Pépé c'est un peu prématuré et on pouvait on peut pardonner on peut pardonner quel que soit les caprices de son enfant on ne peut pas le rejeter et c'est à nous maintenant d'essayer de le recadrer les arts c'est pas quelqu'un de mauvais partout on le voit c'est quelqu'un même qui n'aime pas tout parler on sait que même en club à chaque fois il a ses écouteurs il est un peu écarté mais ça ne l'empêche pas de jouer son football je pense que en ce moment le mettre à l'écart comme ça vu son âge je ne pense même pas s'il pourra faire encore une autre canne et presque tout le peuple ivoirien se plaint de son absence donc il faut dire que si Zaha était quelqu'un de mauvais il n'allait pas avoir tout ce monde là derrière lui en train de le réclamer à cette canne là et franchement le choix du sélectionnaire n'a pas été un bon choix Merci M. Quadio qui nous appelait de la ville de San Pedro d'ailleurs notre dernier intervenant alors vous avez parlé un peu vous avez évoqué un peu la question qui venait lors de la conférence de presse après l'Assemblée générale extraordinaire le président de la Fédération évoire de football a dit que c'est une seule orange qui pourrit tout un sac d'orange c'est bien cela sans faire allusion bien sûr à Wilfried Zaha mais finalement on a vu que Wilfried Zaha n'est pas là c'est ce que vous voulez dire donc c'était un signe annonciateur de l'absence de Wilfried Zaha effectivement c'était un signe annonciateur moi je ne je pense que le timing n'était pas bon pour le président de la Fédération à l'heure où on parle du sélectionneur qui a patte blanche pour faire ses choix donc je pense que cette déclaration était malvenue ça c'est un de deux quand le président de la Fédération prend la parole ça doit être pour éclaircir les choses pour toujours il ne doit plus avoir d'ambiguïté mais après ses propos donc Gasset n'a pas eu la mélie pour concocter sa liste selon ce que le président de la Fédération dit mais le président de la Fédération il a été clair quand même il dit qu'il a dit au coach c'est ce qu'il a dit il a dit au coach que quand un joueur c'est pas la peine parce qu'après au moins il peut pourrir le groupe pourrir un groupe pour moi pour moi c'est vraiment faire du tort à ses coéquipiers mais jusque là je ne vois rien et c'est ce qui me choque sinon le vin est tiré nous allons le boire les Ivoirains sont à fond de leur équipe monsieur le président de la Fédération d'abord était à une assemblée générale face à ceux qui l'ont élu donc il y a un événement important qui vient pour le football il dit à ses votants ceux qui l'ont élu qu'il y a des critères pour être pour faire partie du commando dont la socialisation donc c'est tout à fait normal et il a repris au cours d'une émission donc il n'a pas intervenu mais il a dit des choses et c'est tout à fait normal en tant que premier responsable de l'équipe nationale s'il y a quelqu'un qui a un problème de discipline je ne le veux pas dans mon équipe et c'est normal c'est son droit voilà le sélectionneur Jean Ligacé a-t-il raison de se passer des services de Wilfils pour la Cannes 2023 voici le résultat du sondage vous avez dit oui pour 56% et non pour 44% voilà c'est très 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 serré allez c'est l'heure des 30 secondes au Japon monsieur nous allons prendre vos derniers arguments infirmés ou confirmer vos arguments tout au long de cette émission autour de la même question nous vous écoutons je crois que le sélectionneur a eu tort de se passer de son meilleur joueur je dis son meilleur joueur parce qu'en termes de statistiques dans les grands championnats européens aujourd'hui il n'y a pas un élément qui est en forme que Zahar en d'ailleurs un degré moins de Bayou Vakoun de Chris Bédiard de Krasou et de Konaté Karim donc il n'aurait pas dû se passer de ce joueur ces services auraient été bienvenus durant la Cannes quand on parle d'un cas d'indiscipline il faut le numérer clairement pour que ce ne soit pas fou dans la tête des Ivoiriens voilà vous n'avez beaucoup à dire mais malheureusement vous n'avez que 30 secondes allons-y Marcel Gourou je pense que malgré la qualité du joueur mais s'il pose un problème de groupe un problème d'intégration un problème de socialisation je pense que une équipe c'est le collectif et celui qui ne pense pas collectif doit être mis de côté vous voyez monsieur Uffiza est un joueur de talent il a joué à Christopalas mais n'est jamais allé jouer dans les grands clubs en Europe cela pose un problème au niveau comportemental voilà le débat en plateau c'est terminé pour aujourd'hui en revanche vous pouvez donc continuer le débat sur la page Facebook de la Troie nous dit entre Martial Gourou et Saint-Sévérin qui a été le plus convaincant vous le savez la Cannes c'est dans 10 jours exactement ici en Côte d'Ivoire allez tous derrière les éléphants du Côte d'Ivoire merci à vous Martial Gourou merci à vous Saint-Sévérin merci à tous et à tous de nous avoir suivi bonne suite de programme sur les antennes de la Troie les débats de plaisir c'est toujours sur la Troie allez salut Sous-titrage ST' 501